Bonsoir à tous et bienvenue sur Economia. 2015 se clôture dans quelques jours pour laisser place à 2016. Et à moi de me demander quelle thématique devais-je alors préparer pour ce dernier numéro d'Economia 2015. Un événement a été organisé cette semaine par de jeunes entrepreneurs, jeunes étudiants et jeunes acteurs de la société civile qui m'a poussé à aller vers eux, eux dont le patriotisme et l'optimisme débordent alors même que l'atmosphère socio-économique devient morose, voire médiocre. Ces jeunes hommes et femmes, comme venus d'une autre galaxie et à la volonté bien affirmée, ne tenaient pas le même discours que j'entendais jusque-là. J'ai donc voulu partager avec vous ce qu'ils tiennent à exprimer. La rencontre qu'ils organisaient portait sur la création d'un réseau d'excellence pour débattre d'idées nouvelles, un réseau animé exclusivement par des jeunes d'ici et d'ailleurs, tous bien formés et modernistes dans leur vision économique pour placer haut et loin leur engagement pour leur pays. S'ils se défendent de faire de la politique, beaucoup ont tenu à leur rappeler que leur engagement était en lui-même une marque éminemment politique. Politique à la rigueur, vous rétorqueront-ils, mais jamais politicien. Ce soir, j'ai donc invité deux des fondateurs de ce réseau Initia. Initia, c'est son nom, un terme latin qui marque l'initiation et l'engagement. Ils ne se sont pas encore habitués des plateaux télé, mais je ne doute pas qu'au regard de leur détermination, nous entendrons de plus en plus parler d'eux. Engageons-nous alors tout de suite avec eux dans ce débat sur leur démarche, sur leur vision du développement économique de l'Algérie et sur, tout simplement, leur appétit de la vie. Voilà, donc deux invités. Monsaf Bouhaji, vous êtes actuellement directeur de projet au sein d'une compagnie de services pétroliers basée à Montréal, mais aussi à Hassim et Saoud. Vous avez 26 ans, vous êtes diplômé d'une école française d'ingénieurs avec une spécialité en génie mécanique et en gestion de projets innovants. Vous êtes par ailleurs titulaire d'un DESS en gestion obtenue à HEC Montréal. Très attaché à votre pays, vous êtes à l'initiative avec d'autres de ce réseau que vous voulez d'excellence, qui est Initia Networking. Fatiha Benranem, Titi pour les intimes, vous venez d'achever votre bachelor en administration des affaires à HEC Montréal avec une sous-spécificité, la finance des marchés. Vous aimez à dire que vous avez un intérêt marqué pour les marchés émergents comme l'Algérie et le secteur des énergies. Et comme un euro hasard, il en existe bien en Algérie de l'énergie. Vous avez sans doute un peu le trac, mais vous verrez, tout ira bien. Vous êtes, vous aussi, la cofondatrice d'Initia Networking. Donc, bienvenue à vous deux. Alors, première question, en quoi consiste ce beau projet qu'est Initia Networking ? Déjà, merci pour l'invitation. Parfait. En fait, le projet est parti d'une simple question. On s'est dit, qu'est-ce qui fait le développement des pays aujourd'hui riches ? Qu'est-ce qui a fait qu'ils en sont arrivés là ? Et le point commun entre ces pays-là, ce ne sont pas les ressources naturelles, ce ne sont pas les situations géographiques ou autre chose, ce sont leurs compétences, leurs savoir-faire acquis durant des années. Et voilà. À partir de cette question-là, on a fait un constat qu'en Algérie, malheureusement, les compétences sont mises de côté. Donc, elles sont souvent utilisées avec un certain manque d'efficacité ou d'efficience. Et voilà. Donc, on s'est dit, pourquoi pas créer un réseau, justement, puisqu'on est en train de passer une période charnière, on en est persuadé. L'Algérie a longtemps fait, on a dit, sans ses compétences. Aujourd'hui, l'Algérie n'a plus le choix. Étant donné le contexte économique, étant donné les pressions internationales et puis les pressions populaires, aujourd'hui, l'Algérie doit faire un changement. Et elle a besoin de ses compétences pour faire ce changement-là. Donc, on a créé ce réseau-là qui réunit un certain nombre de compétences d'Algérie ou d'ailleurs. Donc, on accueille énormément de gens de la diaspora à l'étranger, en France, au Canada. On représente actuellement presque neuf pays. Bien sûr, c'est des Algériens qui veulent, qui ont tous pour point commun de vouloir faire des choses en Algérie. Donc, ils ont leur patriotisme comme point commun. Et puis, ils viennent d'horizons divers. Donc, ça va du médecin, en passant par le chef d'entreprise, jusqu'aux avocats. Vraiment, ça touche tous les domaines d'activité. Et aujourd'hui, on justifie 350 membres et on aspire à augmenter le nombre de membres à l'avenir. On a créé le réseau en août, il faut le savoir. Donc, ça fait à peine 4-5 mois qu'on existe. C'est plutôt pas mal pour le monde. Ça a été difficile d'organiser le lancement de cette organisation, de cette association ? Eh bien, au début, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on voulait regrouper le noyau dur, c'est-à-dire les parrains. Donc, on a fait cet événement en août. Et ensuite, on s'est basé sur ces parrains. Parce que je ne sais pas si Monsef vous a expliqué, mais le réseau se base sur du parrainage. Donc, notre réseau, les membres rentrent et sont parrainés. Et après l'événement du 1er août, on est parti sur un événement encore plus grand pour réunir des speakers qui étaient les exemples pour nous à suivre, pour qu'ils nous fassent partager leur expérience. Oui, ça a été dur dans les formes juridiques où il fallait décider de ça. Mais, en fait, on a eu du retour parce que les jeunes en Algérie aujourd'hui veulent s'impliquer dans la scène politique, la scène économique, la scène sociétale de manière générale. Mais il faut leur en donner les capacités et j'espère qu'on sera à la hauteur. Alors, donc, il y a des gens de différents horizons. Ça peut être à partir du moment où ils ont un talent, ils ont de la qualité dans leur profession, c'est ça ? À partir du moment où ils ont un certain parcours ou alors qu'ils sont jeunes diplômés d'une bonne école ou autre, en fait, ce qu'on recherche, surtout, c'est des gens qui sont capables de réfléchir à leur société, qui sont capables d'analyser leur société et apporter des solutions. Ça, c'est vraiment un point important. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs objectifs. Le réseau a plusieurs objectifs. On en a quatre, en fait, pour les résumer. Le premier, c'est d'abord la mise en relation professionnelle. Vous faites partie du réseau, vous étoffez vos relations professionnelles, vous étoffez votre carnet d'adresse. Le second, c'est de booster les initiatives des membres. Donc, justement, en étoffant son carnet d'adresse et puis grâce aux mécanismes et aux outils qu'on va mettre en place, eh bien, ça va permettre de booster un certain nombre, de lancer un certain nombre d'initiatives. En fait, le réseau fonctionne en rampe de lancement des initiatives, qu'elles soient sociales, économiques ou même écologiques ou développement durable. Donc, nous, on soutient ce genre d'initiatives. Le troisième point, c'est que c'est un forum de débats et de discussions sur des sujets divers. Bien sûr, on ne fait pas de politique politicienne et on ne fait pas de débats religieux. Donc, ce ne sont pas des domaines qui entrent dans nos compétences, tout simplement. Donc, on débat de sujets économiques, de sujets sociaux, sociétaux et d'écologie. Tout ça suppose un agrément. D'abord, à la base, vous parliez de considérations juridiques. Est-ce qu'elles ont été, de ce point de vue-là, réglées ? Eh bien, en fait, on a décidé qu'on allait être une entreprise d'événementiel et une entreprise de réseautage. Je ne sais pas si vous trouverez cette qualification au niveau du registre de commerce. En fait, pour faciliter l'organisation de ces événements-là, on a pensé à plusieurs formes juridiques, mais on a préféré aller vers une entreprise sociale, une entreprise de communication et d'événementiel, mais qui est tournée vers la société. Donc, tous les événements que nous organisons et tous les mécanismes, les outils que nous allons mettre en place, seront dirigés vers la société algérienne, vers le réseau d'abord, mais par la suite, vers la société algérienne. Cela suppose un financement. D'où vient-il, ce financement, pour mener vos actions à bien ? Pour l'instant, on se base sur les sponsors et sur les événements où est-ce que les membres... L'événement qu'on avait organisé cette semaine, l'entrée était payante. Et puis, on envisage du financement en se rattachant sur une autre... Sur quoi ? Vous voulez dire que sur différents modes de financement ? Alors, qu'est-ce qui peut y avoir comme des financements ? Les membres, les parrains et bien sûr, on espère que les speakers qui nous ont donné des idées pour d'autres modes de financement, mais c'est dans nos projets. On fonctionne essentiellement... Enfin, à l'avenir, on va fonctionner essentiellement sur le sponsoring, grâce au sponsoring. Et puis, certains événements que nous allons organiser, nous allons faire payer les gens un petit tarif, mais l'objectif, ce n'est pas de faire de l'argent, absolument pas, parce qu'on a tous des activités en parallèle. On donne énormément de notre temps, justement, pour ce réseau. Et nous, actuellement, certains d'entre nous travaillent, étudient et travaillent sur le réseau également. Donc, l'objectif, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est réellement de financer le réseau et nos événements, et puis d'autres projets qu'on a, justement, à l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes, actuellement ? Je ne sais pas si vous l'avez dit, quelques 300 personnes, c'est ça ? 350 membres et plus. En fait, depuis l'événement, il y a vraiment un engouement. Alors, est-ce que vous ouvrez votre porte à tout le monde ? Bon, vous parliez de parrainage, mais est-ce que vous pouvez aller loin dans le nombre ? On espère aller loin. Et oui, pour l'année prochaine, on espère avoir 1 000 membres. Mais tout ceci étant dit, on se base plutôt sur la qualité plutôt que la quantité. Donc, oui, ça va... En ce moment, on en parle dans les journaux, donc forcément, ça va être médiatisé. Mais on tient absolument à ce qu'il y ait une certaine qualité et une certaine... Une compétence de base, une quintessence, si on le veut, de nos membres qui vont être parrainés. Et plus tard, on va les aider à évoluer à travers nos formations, comme l'a dit Mansoff, avec nos projets. Mais oui, on se base beaucoup plus sur la qualité et sur la sélection de nos membres. Au-delà du réseau et de l'envie de vous rendre au service les uns les autres, est-ce que vous comptez, à travers ce réseau, influer directement sur l'organisation de la vie économique, de la vie sociale en Algérie ? Oui, justement, ça fait partie des objectifs. Nous voulons que les membres, justement, grâce aux différents événements, aux différentes formations qu'on organise et aux différents outils qu'on a mis en place, évoluent professionnellement et intellectuellement dans la société algérienne et qu'ils trouvent leur place dans la société algérienne. Une place de choix qui va leur permettre d'avoir une influence sur l'économie ou sur la société. Et on pense que grâce, justement, à ces compétences-là, peut-être qu'on aura... Bien sûr, on est un tout petit acteur, c'est vrai que c'est très ambitieux, mais si d'autres initiatives comme la nôtre se créent, et j'en vois beaucoup ces jours-ci, je suis vraiment très content de l'engouement de la jeunesse pour ce genre d'événements ou ce genre d'initiatives, si on est nombreux, je suis certain que le changement viendra. Comment vous êtes organisé ? Vous avez un conseil directionnel avec un président ? Oui. Parce que je n'en ai pas vu jusque-là. En fait, on a... J'ai vu des cofondateurs comme vous. On a un comité organisationnel et je suis le président. Amira Belkis-Boussouf est la vice-présidente. Et puis on a sept autres membres, enfin cinq autres membres. Amira, vous disiez Amira, comment ? Belkis-Boussouf. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie active ? Alors, elle est avocate d'affaires, enfin, elle est juriste d'affaires et elle travaille dans une grande entreprise. C'est la coprésidente avec vous ? C'est la vice-présidente ? La vice-présidente, exactement. Alors, donc je disais, est-ce que vous, alors que pensez-vous aujourd'hui de l'impact que vous donnerez sur la société de manière efficiente, sur ce que vous voulez influer ? Eh bien, je pense qu'en ce moment, comme on l'a dit, on est dans une période charnière de l'économie et de la situation algérienne en ce moment. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est bien parce que d'une manière, oui, ça va promouvoir le développement et la croissance des entreprises à l'interne et en Algérie. Mais un entrepreneur, il ne va pas réussir tout seul. Donc, il va avoir besoin de compétences. Donc, d'une autre part, ça va créer de l'emploi. Et donc, indéniablement, oui, on aura un impact, on espère vraiment qu'on aura un impact, mais on veut surtout avoir un impact sur la scène économique. Pourquoi ? Parce qu'on pense que l'économie est le nerf de la guerre. C'est vrai qu'on encourage d'autres initiatives, les associations, je ne sais pas, des actions qui peuvent apporter quelque chose à la société, mais on pense que l'économie est le nerf de la guerre. Parce que le jeune Algérien, si vous lui donnez un travail, s'il arrive à s'émanciper, à avoir un salaire suffisant pour avoir un logement, pour pouvoir avoir une voiture, avoir les besoins de base, et puis pouvoir sortir de temps en temps avec sa famille, je pense qu'il sera heureux dans sa société. Et cette jeunesse-là, aujourd'hui, malheureusement, elle ne trouve pas sa place. L'économie, avec une économie forte, elle trouvera sa place. – Mais vous n'avez pas cette ambition vraiment de vouloir peser sur le mécanisme de la vie économique ? Parce que là, j'ai l'impression que vous voulez rester technique, et le risque, c'est de vous voir finalement organiser une association, un réseau qui reste élitiste, qui reste entre vous, et qui donne entre vous, mais qui ne donne pas assez à la société. – Écoutez, en fait, justement, nos autres projets, on va en parler rapidement. Pour l'instant, c'est Initiat... Non, il n'y a pas de problème. – Je vais vous donner un petit morceau. – Le premier, c'est Initiat Networking, c'est justement le réseau. Le second projet, qui est à l'étude, c'est Initiat Training. Donc c'est Initiat Formation. On va organiser un certain nombre de formations qui sont destinées à différents domaines, et qui seront destinées à toute la société. Et puis, Initiat Startup, ce sera le troisième point, le troisième volet de l'activité d'Initiat. Celui-ci, on a pas mal de projets, mais on n'a pas trop envie de les divulguer pour l'instant. Mais ce sera vraiment pour booster la création d'entreprises. Et parmi nous, déjà, dans le comité, on a déjà trois créateurs d'entreprises, et dans le comité organisationnel, donc parmi les sept. Mais sinon, dans le réseau, on a énormément de jeunes chefs d'entreprise. Et le système de parrains que nous avons mis en place, des parrains, vous avez le parrainage, et puis les parrains expérimentés, qui sont des gens qui ont plus de 35 ans, qui ont une grande expérience professionnelle, et qui ont un certain conseil à apporter aux plus jeunes. On a mis en place ce système de parrainage, enfin, de parrains, justement, pour encadrer et guider les jeunes créateurs d'entreprises ou d'initiatives. Alors, est-ce que votre porte peut être ouverte à des personnes qui sont jeunes, qui sont optimistes, qui sont patriotes, mais qui sont dans des métiers qui ne sont pas, disons, au plus haut de la scène sociale ? Je veux parler, par exemple, d'un jeune artisan qui fait de l'excellent travail. Oui, exactement. Écoutez, en fait, c'est pour ça qu'on parle de compétence, et on parle de talent. On regarde beaucoup le parcours, et puis la capacité à apporter des solutions. Bien sûr, on ne ferme à personne, on a des artistes qui n'ont pas forcément de diplôme, qui font partie du réseau, qui sont peintres, qui sont… Souvent, les artistes, vous savez, ils aiment bien sortir, justement, des chemins qu'on leur trace. Et voilà, donc on ne se focalise pas seulement sur les diplômés. C'est vrai que la majorité de nos membres sont bien diplômés et ont une certaine compétence, mais on ne ferme pas la porte. Alors, quelle est la place pour les femmes dans ce réseau ? Est-ce qu'il y a une volonté de faire du paritaire ou pas ? En fait, je pense que ce n'est pas quelque chose… En tout cas, moi, j'ai tenu à le faire ce soir. Merci. Je ne pense pas que ce soit… Oui, c'est certes une priorité, mais est-ce qu'on va mettre de côté la qualité pour forcément avoir de la parité ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui devrait venir de lui-même parce que je pense qu'en Algérie, les hommes, en tant que les femmes, on a des femmes entrepreneurs, on a des femmes qui ont des compétences, donc je pense qu'on les attend à la brasse ouverte pour qu'ils viennent se manifester. On ne refusera jamais, de toute façon. Donc, pour l'instant, il y a de la place chez vous. Pour l'instant, il y a de la place chez nous et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plutôt une certaine parité hommes-femmes avec une légère majorité d'hommes, enfin, un peu plus d'hommes. Et en ce qui concerne la parité, je dirais, diaspora, les Algériens qui sont à l'étranger, les Algériens qui sont ici, comment ça va ? Moi, je pense personnellement qu'il y a autant de compétences ici qu'à l'étranger. C'est vrai que ces dernières années, et selon les chiffres, énormément de cerveaux ont quitté l'Algérie. Il y a énormément de médecins en France, par exemple. Il y a, j'ai cru lire, jusqu'à 6 000 médecins qui ont quitté le territoire cette année. Oui, c'est ça. Et c'est énorme. Quand on voit le manque de médecins qu'il y a en Algérie, il y a vraiment une grosse hémorragie de cerveau en Algérie. En revanche, il y a des compétences ici, localement, mais elles ne sont pas assez exploitées. Elles sont souvent à des postes qui ne sont pas censés être les leurs. Ou alors, elles sont sous-payées, donc elles ne travaillent pas vraiment à 100%. Donc, je pense qu'il faut, à partir de maintenant, donner l'importance aux compétences, l'importance qu'elles méritent. Une association, pardon, un réseau comme le vôtre, il faudra qu'un jour ou l'autre, il devienne un petit peu un modèle. Alors, même si tout le monde ne peut pas y entrer, il faut que vous puissiez avoir une visibilité sur la société. Comment vous voyez ça, enfin ? Est-ce que vous médiatiserez vos réunions, vos actions ? On médiatisera certaines actions. Celles qui sont liées au réseau, elles resteront... Pour qu'elles aient valeur d'exemple pour la société ? Oui, oui, non, c'est clair. La majorité de nos événements seront médiatisés, sauf les événements de réseautage, donc les événements où nos membres sont censés se rencontrer. Donc, ça, ce sera communiqué sur notre site Internet, enfin, sur le site Internet du réseau qui sera lancé cette semaine. Et puis, sur les réseaux sociaux, on est présents sur LinkedIn, sur Twitter et sur Facebook, bien évidemment. Le nom, le nom initiat, c'est curieux quand même. Comme nom, vous auriez pu prendre un nom à consonance algérienne, par exemple. Eh bien, ça a été le cas. On y a réfléchi. Et le problème, c'est qu'on avait eu un conflit de noms. Mais finalement, on s'est dit qu'initial, ça allait bien représenter les membres et les pas. C'est ça. C'est qu'à la base, on est parti sur un nom d'Arja de chez nous. Après, on s'est rendu compte que finalement, que le nom avait déjà été utilisé. Et puis, il a été utilisé par des gens qui... Je ne sais pas. Ils ont eu le même nom en même temps. C'est un nom qui a été apparemment... Il y a eu un délit d'initié et que ce nom est sorti. On ne sait pas s'il a été plagié ou alors... Ou si c'est un hasard. C'est de notre faute parce qu'on n'a pas eu le temps de le protéger, tout simplement. Très bien. Donc, vous êtes parti sur Inicia. Inicia, qu'est-ce que... Bon, je le disais, c'est en latin. Inicia, c'est en latin. C'est surtout en espagnol. Ça veut dire initie, donc à l'impératif. Donc, lance-toi. Bon, c'est un peu par rapport à notre histoire. Vous savez qu'il y a une association algérienne qui s'appelle... ou à un mouvement qui s'appelle Abda. Donc, c'est un peu la même chose. D'accord, OK. Très bien. Bon, ils font du réseautage. Bon, peut-être pas de la même manière que vous. Très bien. Et c'est quelque chose qui existe. Je ne savais pas. Mais en fait, personnellement, j'ai vécu en Espagne. Et je parle espagnol. Donc, je voulais mettre une petite consonance espagnole. Je me suis dit, ce serait original. Surtout que, peut-être à l'avenir, on visera d'autres pays du Maghreb. On ne sait pas. Ce projet-là... Pourquoi ? Quel est le rapport entre l'Espagnol et les autres pays du Maghreb ? Non, non. Parce que ce sera international. Ah, d'accord. On aimerait que, justement, ce soit un modèle qui puisse être peut-être exporté. On ne sait pas. On ne se limite pas. Même si, pour l'instant, c'est l'Algérie. On est à fond sur l'Algérie. C'est surtout pour aider l'Algérie. Mais si d'autres gens veulent prendre notre initiative et l'appliquer dans d'autres pays, pourquoi pas ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres mouvements, d'autres réseaux comme le vôtre aujourd'hui qui existent ? À ces derniers temps, il y a vraiment un engouement pour ce type de réseautage. C'est une très bonne chose. Moi, je ne les vois pas comme des concurrents. Au contraire, je les vois comme des associés dans un... Comment dire ? Dans un but commun qui est le développement du pays. Donc, il y en a quelques-uns, mais ils ne font pas exactement la même chose que nous. Nous, on vise vraiment les jeunes et surtout, on vise les différents secteurs d'activité. Alors, vous venez de naître. Dans ces premiers pas, il y a quelque chose qui vous ennuie quand même, non ? Il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas dans ce beau monde, dans ce monde des bisounours ? On aimerait aller plus vite, déjà. On aimerait que ça prenne de plus en plus d'ampleur. Et de notre côté, on essaie aussi d'assurer ce qu'on fait. Et puis, on est déjà sept dans le communauté exécutif, sans compter les membres. Donc, on a tous, je pense, de très forts caractères. Donc, on peut dire que quand on décide de quelque chose, c'est un débat. – M. Wadi, sur le volet économique, on parlait des associations. Il y en a une qui vient de naître en sous-association d'un grand mouvement patronal. Alors, vous auriez pu aller vers ce mouvement. Pourquoi vous n'avez pas choisi d'intégrer des mouvements plutôt que de créer le vôtre ? – Écoutez, en fait, vous parlez de JILFCE, c'est ça ? – Exact. – Je trouve cette initiative vraiment géniale. C'est une très bonne chose d'avoir, justement, un forum de chef d'entreprise. – Ce n'est pas eux qui vous ont volé le nom. – Non, non, absolument pas. Voilà, c'est… – En fait… – Un peu. – Un peu. Mais non, je ne pense pas qu'ils l'aient volé. C'est juste notre faute, on ne l'a pas protégé. Après, on ne sait pas. – Très bien. – Après tout, c'est juste un nom. C'est surtout notre activité qui est importante. C'était… Rappelez-moi juste la question juste avant. – Et c'était juste, est-ce qu'il ne fallait pas aller vers ce type de mouvement ? – Écoutez, on n'est pas fermé à ce type de mouvement. C'est juste que nous, on ne fait pas que de l'économique. On est vraiment ouvert aussi à l'associatif et à d'autres initiatives. On a des médecins, on a des avocats, comme je le disais, donc des artistes. Donc, ce n'est pas vraiment la même activité. – Et puis, ce n'est pas la même vocation. – Ce n'est pas la même vocation. – Ils veulent peser sur l'économie et c'est une force de proposition. Bon, vous voulez travailler surtout en réseautage interne et profiter chacun des compétences de l'autre. Voilà, écoutez, je crois qu'on en sait un peu plus. Donc, je souhaite beaucoup de choses à votre réseau. – Merci. – Il y aura une page Facebook pour ce réseau ? Il y a une page Facebook actuellement. C'est un groupe Facebook. – Fermé. – Donc, c'est un groupe fermé. Mais il va y avoir des pages Facebook ouvertes justement au public. Mais ce sera pour… – Vous savez que c'est ça qui est toujours un peu gênant, cette histoire de fermeture, de parrainage. C'est toujours ici un peu dans le concept un peu populaire qui est un peu agace parfois. Mais en même temps, je vous comprends aussi parce que pour bien faire les choses et pour marcher pas à pas, peut-être qu'il faut nécessairement passer par là. Et Dieu seul sait où vous irez. Alors, moi, je m'amuse parce que, bon, vous êtes de brillantes personnes et tous les membres de réseau que j'ai croisés lors de cette réunion, rencontre qui a eu lieu, m'ont fait très bonne impression. Certains venaient du monde entier. On a vu toutes les capitales du monde ou d'autres villes qui étaient là représentées. et puis beaucoup aussi d'Algériens qui font du bon travail ici que l'on n'a pas pu amener sur le plateau pour des raisons de logistique. Mais ce que je voudrais vous demander, c'est est-ce que tout cela… Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous amener maintenant à me parler de l'économie parce que nous sommes dans une émission économique et je voudrais vous faire réagir. Et c'est cela qui m'amuse un peu. Vous venez tous les deux de Montréal. Alors, je vais commencer par Madame. Vous venez, donc, je le disais, terminer vos études de bachelor en administration… Des affaires. Des affaires à HEC Montréal, qui est une grande école canadienne. Et alors, vous vous destinez à quoi maintenant ? Pour qu'on sache un petit peu quel est votre profil. D'abord, vous avez grandi à Alger. Oui, j'ai grandi à Alger et j'ai eu mon bac ici en Algérie. Et ensuite, je suis venue… Vous êtes partie directement au Canada. Donc, vous faites ce bachelor qui est l'équivalent d'une licence. Plus master 1. Master 1. Et puis maintenant, vous vous destinez à quoi ? Vous cherchez maintenant du travail actuellement ? Oui, je cherche du travail. Je cherche à gagner un petit peu d'expérience. Et puis… Alors, vous cherchez à gagner d'expérience en allant faire des stages ou en allant travailler directement, en cherchant un vrai boulot ? Enfin, un boulot… Je suis ouverte à un stage. L'essentiel, c'est que vous travaillez. Oui, exactement. L'essentiel, c'est d'avoir de l'expérience. Parce que je suis spécialisée dans les marchés financiers, la finance de marché. Et bien sûr, je ne peux pas… Je suis obligée de gagner… Alors, voilà. Donc, là, c'est une activité qui est en pointe par rapport à l'Algérie. Oui. Parce qu'ici, ça dort le droit. Donc, vous prenez de l'avance. Évidemment, vous vous préparez ici à l'ouverture boursière. qui aura lieu prochainement, un jour. J'espère prendre justement le tournant de l'ouverture de l'Algérie au marché financier. Et c'est pour ça que je souhaite gagner de l'expérience ailleurs, pour revenir ici. Vous voulez revenir vraiment ? Ah oui, oui, parfaitement. Pourquoi ? Eh bien, justement, parce que je suis patriote, je suis optimiste. Et je ne me sens nulle part ailleurs chez moi qu'ici. Le fait de faire ces études là-bas, vous considérez que c'est réellement un bel apport pour vous en termes de formation ? D'une part, oui. Par rapport à ceux qui sont restés là, qui ont fait leurs études ici ? Est-ce que pour vous, c'est une ouverture qui est pleine d'enrichissement pour vous ? D'une part, oui. Et d'un autre côté, je voulais surtout aussi faire face au dépaysement. C'est-à-dire que oui, j'ai fait mon cursus scolaire à HEC Montréal au Canada. Mais entre-temps, j'ai eu l'occasion de faire un échange en Corée du Sud. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me base, j'essaye d'aller dans un endroit, j'essaye d'aller dans un autre endroit encore plus éloigné, pour avoir différents points de vue, que ce soit d'un niveau scolaire ou… Un mot sur la Corée du Sud ? J'ai adoré ce pays. Oui. Et c'est justement l'une des raisons… Tout à l'heure, quand Monsef vous a posé la question, il vous a dit oui, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est quoi le point en commun entre les pays développés ? Est-ce que c'est leurs ressources naturelles, etc. ? On voit bien que la Corée du Sud, c'est un tout petit pays. Ils sont entre le Japon et la Chine. C'était un pays sous-développé dans les années… Exactement. Ils ont eu la guerre de 50 à 53. Aujourd'hui, ils ont un PIB par habitant qui est plus élevé que celui de la France. C'est de grands exportateurs automobiles. Donc c'est vraiment un pays qui me fascine. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié mon expérience là-bas. Vous avez goûté au chien ? C'est un peu délicat. Non, absolument pas. Je reviens vers vous. Donc, alors, vous, votre parcours, un petit peu, pour nous dire. Aujourd'hui, je crois, vous avez emprunté d'autres chemins. Vous êtes passé d'abord par la France. Je suis passé par la France, effectivement. J'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique dans une école qui s'appelle l'UTC, qui se situe à Compiègne. En génie mécanique. Et ma spécialité, c'est la gestion de projets innovants. Donc, Amnay. Compiègne qui est connu pour ? Compiègne qui est connu pour son château et pour le traité d'armistice. Traité d'armistice, exactement. Je connais mon histoire quand même. Et donc, voilà. Une fois que j'ai obtenu mon diplôme en France, avec ma spécialité, j'avais besoin, j'ai fait un stage au sein d'Alstom Corporate en innovation. Et puis, je me suis dit, j'ai besoin d'une nouvelle expérience. J'ai besoin, je voulais vraiment me tourner un peu plus vers la gestion, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout ingénieur, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais aussi créer en Algérie, ce type de double diplôme. Je pense que tout ingénieur se doit d'avoir des compétences en gestion. Alors, c'est très important. Si on veut que ces ingénieurs-là deviennent créateurs d'entreprises et créateurs de richesses, il faut quand même une formation en gestion. Donc, j'ai obtenu mon DESS en gestion à HEC Montréal. Et actuellement, je fais, en parallèle de mon travail de project manager dans une entreprise de services pétroliers qui est entre l'Algérie et le Canada, j'étudie le design industriel. D'accord. Et alors, vous êtes parti après la France, vous partez au Canada. Vous faites là, donc, une spécialité en gestion. En gestion, d'accord. Et là, vous travaillez, donc... Alors, c'est une société qui est purement canadienne ? Non, elle est algéro-canadienne. Elle est dirigée par qui ? Elle est dirigée par un Algérien. Qui s'appelle ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de lui demander si vous voulez. Le nom de la société ? Non plus. Non plus. Bon, très bien. C'est très discret, tout ça. Oui, c'est un peu discret, je sais, mais bon. Bon, très bien. Donc, je pose toujours, je suis des... Enfin, il y a des questions qui gênent. Mais, alors, on va aller maintenant plus loin. Voilà. Donc, je voulais avoir votre profil. Maintenant, je voudrais savoir ce que vous, jeunes, vous pensez un petit peu de l'activité économique de notre pays. Comment cela se passe ? Donc, vous la suivez, même depuis le Canada. Alors, comment vous appréciez la situation économique du pays aujourd'hui ? C'est une question large, je la fais large pour vous permettre d'aller dans le sens que vous voulez. De toute façon, économiquement, en grande majorité, l'Algérie a ses revenus des hydrocarbures. Puis, on a vu qu'il y a eu une dégringolade du prix du baril du pétrole. Moi, je pense que, premièrement, on aurait pu ou dû faire de la gestion des risques avant de subir de plein fouet cette dégringolade. Parce que, oui, se baser ses revenus sur des matières premières qui, dans les marchés boursiers, fluctuaient énormément. C'est se mettre dans une position quand même dangereuse. Par contre, je ne suis absolument pas pessimiste ni inquiète parce que je pense vraiment qu'on a les capacités. Les gens, je pense qu'ils sont là pour pouvoir redresser le pays. Donc, de manière générale, je dirais ça. – Voilà. Donc, vous affichez votre optimisme. – Oui. – Écoutez, moi, je suis… – Même si les chutes du pétrole ont dégringolé, j'espère que ça ne va pas faire dégringoler votre société de services pétroliers. – Non, parce qu'on n'est pas basé seulement en Algérie. – D'accord. – Et puis, parce qu'on a des projets plutôt intéressants en Algérie qui peuvent justement… – Appalier ce genre de… – Voilà, exactement. Mais bon, moi, c'est une étape. C'est une entreprise dans laquelle je veux apprendre. Mais je suis un créateur d'entreprise dans l'âme. Et je pense me lancer à mon compte bientôt. Ensuite, en ce qui concerne la situation… – Ça, je le confirme que vous êtes un chef d'entreprise dans l'âme. Vous êtes rentré sur ce plateau. Vous avez commencé à regarder les plafonds. Me demandez quel est le métrage du sol au plafond, comme si vous vouliez créer une télé demain. C'est impressionnant. – Pourquoi pas ? C'est toujours intéressant d'avoir des petites informations comme ça. – Alors, l'activité économique algérienne ? – Écoutez, actuellement, même si beaucoup de gens sont très stressés et ont peur de cette baisse des prix du pétrole, moi, personnellement, je m'en frotte les mains. Parce que je pense qu'enfin, l'Algérie et les Algériens vont commencer à travailler. Et on le voit, il y a vraiment… Les portes se sont ouvertes pour les créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, l'Algérie n'a plus le choix. Elle est obligée de laisser faire ces gens-là. – Est-ce que ce sont les Algériens… – Bon, ce sont les Algériens qu'on n'a pas fait travailler. Mais est-ce que cela est dû aux Algériens ? Ou est-ce que c'est dû aux pouvoirs décisionnels qui se sont appliqués à faire autre chose de l'argent plutôt que de le dispenser à la mise en marche du travail ? – Moi, je pense que pendant des années, l'Algérie s'est attelée à faire trop de social. On a dépensé trop longtemps dans des investissements non productifs. Vous savez, c'est bien de construire des logements. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. En revanche, il y a beaucoup de projets qui ne rapportent pas d'argent. Et pour moi, un investissement de l'État doit être productif et… – Et fructifiant. – Voilà, c'est ça. L'éducation, par exemple… – Pour servir tout le monde. – C'est ça. L'éducation est un domaine dans lequel il faut investir. Parce qu'il y a des retombées énormes derrière. Mais clairement… – Mais le logement, pas aussi massivement. – Pas aussi massivement. Parce que vous savez, il y a énormément d'abus. Il y a, on connaît, il y a eu certainement des appartements qui sont partis à droite, à gauche. Il y a également beaucoup d'appartements vides. Je connais des gens qui travaillent à l'ADL qui me disent, il y a des appartements vides. Donc, il y a un travail de recensement à faire pour justement pallier à ça, au lieu de construire énormément de logements. Mais bon, c'est juste un exemple pour le logement. Je pense que ce n'est tout simplement pas le rôle de l'État de gérer, par exemple, des entreprises. L'État doit mettre en place des environnements pour permettre le développement des entreprises. – Sur les entreprises, vous savez que la… Alors, il y a une disposition de la loi de finances qui ouvre l'actionnariat des entreprises publiques au secteur privé algérien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes favorable à ce type de mesure qui a été longtemps discutée et disputée au Parlement ? – Oui, ça a été… Mais moi, je suis très, très heureuse que ça soit admis déjà en tant que débat. Et je pense que ce serait une très, très bonne chose parce que, comme l'a dit Monsef, je pense vraiment que le gouvernement doit intervenir en tant que faciliteur et non pas imposer et faire des actions directes sur la scène économique. Je peux vous donner l'exemple qui est tout récent. Quand on a vu que, justement, les revenus du gouvernement allaient diminuer et qu'on voulait rééquilibrer la balance commerciale, on s'est dit que, bon, nos exportations ont diminué, donc on va diminuer nos importations et on l'a fait, on a fait ça à travers une intervention directe. Le résultat des choses, c'est une augmentation de l'inflation et une dévaluation de notre monnaie. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit, justement, faciliter les entreprises… faciliter, aider à ce que les entreprises… – Pérer les… – Oui, exactement, c'est ça, exactement. Qu'il y ait des tentatives plus, disons, libérales. Et oui, la subvention, c'est bien, mais à un certain point, il faudrait arrêter. Donc, c'est ça. – Je voudrais vous remercier pour votre courage, parce que vous avez 23 ans, vous n'avez jamais fait de télé, vous arrivez comme ça brutalement. Je vous ai dit ça il y a deux jours et bravo pour vous être lancé dans ce débat. M. Bouhaji, vous, je me fais moins de soucis pour vous, car vous êtes un animateur né. Alors, sur d'autres… Alors, quelles sont les choses que vous vouliez voir changer, avancer en termes économiques ? – Déjà, j'aimerais juste revenir sur quelques points des développements économiques actuels. Moi, je pense qu'on est sur la bonne voie, même si je mettrais quelques bémols. En parlant tout à l'heure, on parlait de la loi 66 concernant les privatisations. – L'article 66. – Oui, l'article 66, pardon, qui a été débattu un peu, assez violemment à l'APN. Je pense que c'est une bonne chose également, mais il faudrait avant mettre des mécanismes de contrôle. Mettre des mécanismes de contrôle avant les privatisations, pour que ces privatisations-là profitent à tout le monde. Et on sait que les chefs d'entreprise en général, ils ont un bon relationnel, mais il faut vraiment donner la chance à tous les jeunes entrepreneurs. Donc, au moment de l'analyse de ces dossiers-là, analyser la viabilité et la durabilité du plan, du business plan de ces projets-là, et ensuite donner son aval, et non pas seulement les relations qu'ils ont. Donc ça, c'est en ce qui concerne la loi des privatisations. Et je pense aussi que le privé est toujours plus productif que l'État, parce que, et je rappelle que, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas le rôle de l'État de gérer des entreprises. En revanche, il y a des entreprises stratégiques auxquelles il ne faut pas toucher. Et il serait judicieux de nous énumérer ces entreprises-là, parce que le gouvernement a parlé justement de ces entreprises stratégiques, mais on n'a pas la liste des entreprises, même si on la devine globalement. En ce qui concerne ensuite la politique de subvention, elle a été révisée, enfin, elle est en cours de révision. Les gens ont un peu peur de ce changement de politique, mais je pense qu'une politique plus ciblée, que les subventions profitent à des gens qui en ont besoin, serait plus judicieux. Mais il y a une difficulté. Comment séparer les gens qui en ont besoin de ceux qui n'en ont pas besoin ? – Bon, je pense que le gouvernement actuellement pense à une solution qui est de reverser un deuxième salaire aux salariés les plus pauvres, enfin, aux gens qui touchent des salaires très faibles. Et je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'aujourd'hui, ces subventions ont engendré trop de gaspillage. Vous savez, quand une subvention est censée rééquilibrer un marché, mais quand le prix de l'essence est moins cher que le litre d'eau, il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche. Et aujourd'hui, tout le monde en profite un peu trop. Moi, personnellement, j'ai des choses à me reprocher. Des fois, on sort pour acheter pas loin, on prend la voiture. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on paye l'électricité aussi peu cher, ce n'est pas normal qu'on paye l'essence aussi peu cher. Il faut que les gens qui ont des moyens... Vous parlez de votre cas, parce qu'il y a des gens qui comptent les dinars. Oui, on est d'accord. Mais si vous reversez un second salaire, ce serait intéressant pour eux. Et ils le dépenseraient beaucoup plus intelligemment. Autre chose à avoir en termes économiques ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Vous parlez, parce que vous avez... Oui, en fait, pour revenir... Moi, je pense que, oui, d'un côté, il faudrait stimuler l'entrepreneuriat. Et c'est exactement ce qu'a dit Mounsouf. Il faudrait mettre, oui, subventionner, oui, privatiser. Mais mettre une instance qui serait par-dessus tout, qui serait en quelque sorte indépendante des conflits d'intérêts pour surveiller tout ça. Mais je pense que l'exposition au marché financier, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, personnellement, parce que, oui, je me suis spécialisée dans ça. Mais je pense que, par exemple, lorsqu'on parle de Sonatrack, Sonatrack, elle fonctionne d'une manière où est-ce que, quand elle fait sa production, elle va vendre directement à des pays ou à ses clients. Puis elle a des surplus. Et ces surplus, elle les vend au marché, si je peux me permettre, au marché spot, sans couverture. Donc, je vous avais parlé tout à l'heure de la couverture et je pense que c'est vraiment le moment où il faudrait commencer à mettre en place des mécanismes qui feraient en sorte qu'on soit moins exposé à ces fluctuations, qui font quand même, on l'a bien vu récemment, des trous dans nos budgets. – Mais des mécanismes internes à l'énergie ou des mécanismes à l'externe ? – Parce qu'interne à l'énergie, ça paraît difficile, tous les pays sont un peu en porte-à-faux. – Oui, oui, bien sûr. Je sais bien que si, en partie, le prix du baril du pétrole a diminué, c'est aussi causé par une diminution de la demande internationale. Mais ce que je veux dire, c'est… – Non, enfin, à mon avis, ce n'est pas à cause d'une diminution, c'est plutôt à cause d'une quantité d'offres… – Qui est supplémentaire, mais oui, c'est ce que je veux dire. – Le gazo-chis américain. – Par rapport à la demande, elle est plus faible. Mais ce que je veux dire, c'est… – Elle est plus forte. L'offre est plus forte par rapport à la demande. – L'offre est plus forte que la demande. Oui, c'est ça, donc la demande est plus faible que l'offre. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mécanismes, c'est la couverture, le hedging, c'est… Oui, on va vendre sur le marché spot, mais en contrepartie, on va acheter, on va utiliser des produits dérivés pour maintenir notre commande, si on veut, ce qu'on va vendre, on va le maintenir à un prix certain. – Vous êtes à HEC Montréal, vous avez reçu l'intervention de personnalité économique algérienne ? – Oui, on a eu l'occasion d'avoir Issa Darbarab et on a organisé il y a, je pense, trois ans. L'Algérie et sa culture, au sein même de notre établissement, où est-ce qu'on a eu l'occasion d'exposer aux Algériens et même aux étudiants un petit peu la… – Qu'est-ce qui est venu vous dire, Issa Darbarab, à cette réunion, conférence ? – Eh bien… – Pour l'essentiel, si vous y étiez. – Oui, c'est ça, j'y étais pas. – Vous n'y étais pas. – Mais j'ai eu des échos, mais en fait, il est venu surtout parler de l'entrepreneuriat de manière générale. – D'accord, c'est la conception d'entrepreneur. – Voilà. – Très bien, alors M. Bouhadi, peut-être que vous avez encore d'autres volets à développer, non, sur l'économie algérienne ? – Sur l'économie algérienne, disons que globalement, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'on est en train de prendre… C'est vrai que ça fait peur aux gens de prendre un virage à droite, économiquement, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment la voie à prendre parce que l'Algérien est un capitaliste dans l'âme, de par son histoire. – Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde, c'est sûrement vrai pour vous. – Non, non, mais vous savez, historiquement, et puis même religieusement, les Algériens se considèrent comme des capitalistes. Et même si pendant des années, on est passé par un système plutôt social, ça fait peur pour l'instant. Il y a quand même une diabolisation des chefs d'entreprise. En Algérie, dès que quelqu'un réussit, pour l'instant, nous sommes juste des étudiants et tout, donc on ne peut pas parler de réussite, on n'a encore rien fait, on est juste tout jeunes, mais des gens qui réussissent en Algérie sont toujours suspicieux. On a toujours des doutes sur l'acquisition de leur fortune. Et ça, ce n'est pas normal, ça je pense que c'est de vieux réflexes. Il faut enlever. – Alors, 2016, c'est dans quelques jours. Qu'est-ce qu'il faut rapidement changer ? Allez, vous êtes Premier ministre. – Moi, je suis très, très contente qu'on augmente, bien sûr, on va faire une diminution de manière générale sur les budgets ministériels, mais on a augmenté le budget du ministère des Finances, celui de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation nationale. Et j'aimerais bien savoir dans quel sens vont ces flux monétaires. en tant que ministre, j'aimerais bien savoir si ces flux monétaires vont aller dans le sens des augmentations salariales. Et ça, selon moi, ça ne va pas… ça ne s'appelle pas de l'investissement productif. Mais par contre, si on va augmenter la qualité de la formation, oui, on aura du retour, très certainement. Ensuite, je pense aux mesures prises par le gouvernement qui, oui, lui va agir à travers les augmentations des taxes. Ça, ça va être difficile, difficile pour tout le monde, je pense. Et je pense que surtout le secteur de l'automobile, c'est lui qui va être le plus touché. Mais d'un autre côté, ça va augmenter le marché de la revente dans le secteur automobile en soi. Et pour la population, l'augmentation des taxes va rejaillir sur le prix de l'énergie, enfin, ou à la pompe à essence. Est-ce que c'est gênant, ça ou pas ? Ou c'est des augmentations qui sont légitimes, brutales ou non ? Brutales, très certainement. Parce que de toute façon, on a été brutalement touchés par cette baisse du prix du baril. Est-ce que vous pensez qu'on a été un peu... On a agi un peu dans l'amateurisme ? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une brutale chute des prix du pétrole et on se réveille subitement. On n'aurait pas pu anticiper sur tout ça, selon vous ? Anticiper, je pense très certainement. Être prêt très certainement. Est-ce que vous avez l'impression que ça ne fait pas très professionnel, ce qui a été fait jusque-là ? C'est-à-dire qu'on a géré les deniers du pétrole un peu avec hasard ? Ça n'a pas été agi de manière hasardeuse parce que, comme je vous l'ai dit, la grande majorité des exportations pétrolières se font par entente avec les pays, par entente avec la contrepartie. Donc à ce moment-là, il y a un prix qui est fixé entre les deux. On ne va pas se baser... Non, je ne parle pas de cela. Je parle de la répercussion des revenus et des recettes pétrolières sur l'économie. C'est-à-dire qu'on n'a pas anticipé. Bien sûr, on a... On a financé l'économie, mais peut-être pas comme il le fallait. On aurait dû surtout diversifier parce que, quand on base nos revenus sur une seule source, à partir du moment où cette source devient défaillante ou faible, on est vraiment... On est touchés. Et je pense que le fait que le gouvernement commence à stimuler l'entrepreneuriat, je pense que c'est une très bonne chose. Et je pense, par contre, que si on prend, par exemple, les pré-lancèges, etc., je pense que quand on... Je vais rebondir sur l'instance qui surveille tout ça. Si on regarde les pré-lancèges, on n'a justement pas eu d'effet de diversification dans ça. C'est-à-dire qu'on fait des pré-lancèges, les entrepreneurs vont fabriquer des plaquettes PVC où ils vont tous fabriquer des gobelets, alors qu'on aurait dû veiller à ce qu'il y ait des quotas par secteur. En fonction des besoins de l'économie du futur. Afin de diversifier. Et je pense que la diversification est un besoin majeur ici en Algérie. Mais pour les mesures qui sont prises, je ne pense pas que ça soit de l'amateurisme. C'est une situation d'urgence et c'est normal. – M. Bouhagi, amateurisme ou non ? – Amateurisme, je ne sais pas si c'est de l'amateurisme ou une volonté politique. Mais je pense qu'on s'est un petit peu trompé dans les dépenses de l'État. Il aurait fallu très vite diversifier l'économie. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience et on est plutôt content parce qu'il y a des choses qui sont en train de… – Le salut ne viendra que par l'entrepreneur aujourd'hui, par l'entreprise, qu'il soit dans le monde agricole, touristique. – Que par la jeunesse. – Et que par la jeunesse, ça c'est très important. – Eh bien voilà, donc merci à vous qui êtes une belle expression de la jeunesse algérienne. Je vous remercie, je vous ai un peu bousculé, peut-être. J'ai bien conscience que vous n'êtes pas des experts économiques et financiers tels que je les reçois à chaque semaine ici, mais je trouve que vous vous êtes très bien défendus. – Merci. – Et je vous en remercie beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, je voulais terminer avec de la jeunesse, de l'optimisme. Je pense qu'ils vous en ont quand même donné ce soir. Et je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une excellente année ainsi qu'à vous. Bonne et heureuse année, bonne soirée. – Merci.